salut youtube alors ben comme vous le voyez ben on est en vacances donc comme tu avais dit sur facebook la vidéo qu'on va faire aujourd'hui n'est pas vraiment liée à la kpop en fait c'est comment dire en fait on est intéressé pas seulement par la kpop mais aussi par le reste de la culture coréenne aujourd'hui on a envie de vous faire découvrir des artistes qui sont pas forcément toujours dans le domaine musical ou artistique en tout cas mais pas vraiment dans la kpop donc on va essayer de vous en faire découvrir des nouveaux peut-être que vous les connaissez déjà le premier artiste que j'ai envie de vous présenter il s'appelle Cho Gi Sok donc c'est un artiste peintre sculpteur photographe il fait plein de choses et en fait vous connaissez sans vraiment le connaître c'est à dire qu'il a participé au clip shadow de bi en fait les peintures sur le corps des danseurs c'est sa création c'est lui qui les a faites il fait beaucoup de peintures sur corps c'est vraiment incroyable ce qu'il fait son talent son travail c'est vraiment super il a participé aussi au style icon award 2013 avec la peinture d'asap roki qu'on peut voir en fond il a également été réalisateur artistique pour le clip come back home de 21 et pour la fameuse et nouvelle marque de vêtements de yd nonneinai noen dont on a plus trop de nouvelles actuellement je ne sais pas trop ce qu'elle devient cette marque mais bref il a participé en tout cas à la réalisation du premier film teaser en gros de pour la présentation de cette marque de vêtements voilà je l'ai découvert grâce à l'émission style log présenté par l'issu yok qui est mannequin et hong yong yon qui est acteur et mannequin également donc allez le voir sur son site je vais le mettre dans la description c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup son talent est incroyable je sais pas ça il ya beaucoup d'émotions dans ce qu'il fait c'est vraiment génial donc maintenant parlons de musique avec un groupe de rock indie son apple 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 on va le dire comme d'entre nous et donc c'est un groupe composé de quatre membres et qui a débuté en 2008 sous le nom d'abord de kashi sagwa donc son apple en coréen donc que je les ai découvertes comment je les ai découvertes en regardant un live de blue paprika qui est aussi un groupe d'indie et longest night même la chanson très bien et donc sur le côté il y avait partout les autres vidéos et puis il y avait ce live de reason de son ipod j'ai pas cliqué dessus j'ai cliqué sur tout sauf ça et puis finalement je suis revenu en arrière j'ai cliqué finalement et là coup de foudre je suis restée jusqu'à 3 heures du matin à regarder tout leur live toutes leurs vidéos qu'on pouvait trouver sur eux et c'est très dur de trouver des trucs sur eux et donc j'ai téléchargé leur album et tout ça enfin voilà gros coup de foudre surtout pour le chanteur seng yon il a une voix magnifique superbe il envoie une énergie incroyable on dirait même parfois il est possédé enfin on peut dire ça aussi pour le guitariste bassiste qui des fois à la fin finissent par terre enfin voilà c'est vraiment un groupe incroyable et je vous conseille vraiment d'aller écouter ils ont sorti deux mv donc on vous mettra les liens donc il commence ce groupe commence vraiment à se faire connaître maintenant surtout que iture kim chi ils ont ils ont parlé ils ont même invité ils ont mis en plus mais j'aimerais qu'ils m'ont qu'ils permettent de faire connaître des groupes comme ça et c'est vraiment pas anglais c'est un peu compliqué mais ils avaient invité de solution ils ont ils ont parlé de plein de groupe suivant voilà ils ont trouvé donc en 2012 dans l'appel à trouver un label happy record c'est vraiment un bon groupe par moi j'étais pas trop fan au début et puis finalement à force qu'elle les écoute qu'elle les écoute je me suis attachée et puis finalement c'est un groupe c'est vraiment sympa et puis le deuxième album et je trouve il est plus plus universel le premier album il est un peu spécial à aimer mais les chansons elles sont un peu spécial mais le deuxième album je trouve il est plus d'avoir chansons qui est sixties cardine c'est une chanson fait qui a été diffusée dans l'émission roommate que vous regardez à mon avis elle est très souvent diffusée dans cette émission elle a été aussi diffusée pendant le exo showtime voilà quand j'ai entendu sa musique fait donc voilà vous la connaissez cette chanson elle est très connue elle passe même dans quelques dramas 600 membres ils chantent plutôt en anglais c'est ça va être du style bri pop électro c'est un peu spécial on les compare souvent à daft punk au daft punk coréen moi je ne suis pas forcément fan de ce genre de musique mais ce groupe c'est une exception vraiment je les adore j'ai acheté même leur cd je les commandais sur un site j'ai attendu je les commandais sur un site étranger j'ai attendu plusieurs semaines de le recevoir enfin c'était galère mais bon je suis vraiment content d'avoir cette idée c'est vraiment un groupe que j'adore qu'est ce que je peux vous dire dessus je les ai découvert sur moxori fr c'est un site de d'indie et interprime français qui enfin qui écrit en français c'est vraiment super ce qu'ils font à aller voir donc en fait j'ai cliqué sur le port curiosité et en fait ils avaient une chanson ils ont une chanson qui s'appelle france virgine party donc j'ai cliqué parce que france voilà ça a titillé ma curiosité et en fait ce groupe a plein de relations avec la france ils ont une chanson qui s'appelle au revoir où ils chantent en français justement et c'était vraiment cool parce que ben je sais pas c'était sympa de voir un groupe coréen qui entend français on comprend les paroles on irait pas tout le temps la même chose vu que c'est de l'électro c'est des paroles sont souvent les mêmes mais c'est quand j'ai entendu ça j'ai fait au revoir mon amour j'étais là mais non enfin bon voilà c'est vraiment c'est un vraiment un super groupe à aller les voir si même si vous n'êtes pas fan je pense que c'est cool en plus vous les connaissez déjà un peu grâce aux émissions qu'ils sont connaît ils sont vraiment connus puis en plus glen check c'est pas juste de la musique c'est tout un visuel un visuel ouais qui va avec parce que c'est je pense que leur concert ça va vraiment génial à voir ils se basent pas seulement sur le lac de côté musique mais c'est vraiment des artistes dans le sens où ils ont tout un visuel qui va avec leur clip leur clip c'est pas juste la musique à écouter c'est vraiment à regarder quoi c'est vraiment c'est très très beau alors allez leur dernier clip young generation est vraiment super donc voilà je vais vous mettre des liens pour les musiques pour les mz à voir en bas et puis allez les voir parce que c'est vraiment un super groupe bon maintenant passons au rap avec 11 et donc donc 11 c'est un artiste de factory boy production il a débuté en 2011 tout comment je l'ai découvert je l'ai découvert en regardant un mv rap circus de sami rap genius et donc sur le côté encore j'ai vu qu'il est venu rhapsody donc j'ai cliqué dessus et la plus rap c'est les bêtises et donc c'est tellement un cul je trouve cette chanson est tellement bien non mais oui et puis donc ben direct moi je suis adoré donc après j'ai écouté toutes ces chansons enfin bon voilà normal et j'ai trouvé que ce rappeur il est là un rap vachement dur et agressif agressif mais agressif dit pas des paroles de ouf mais c'est juste dans son intonation dans son flow il a un très bon flow et et donc c'est ça qui m'a plu directement chez lui en même donc il ya des chansons donc c'est comme ça et puis à martian virus aussi bien ensuite mais contrairement à ça il peut faire des chansons on va dire douce genre broken radio est super et home qui est genre pour les mamans enfin c'est mignon c'est une intéressante celle là et donc ben ça ça m'a beaucoup plu aussi parce que ben dur doux et polyvalent voilà ça se mélange et puis en même temps dans les refrains ils chantent ils chantent dans pas mal de ces refrains quand il fait pas des filles et c'est là pas une voix de ouf de malade mais il a une belle voix quand même voilà ça reste un rappeur mais il a une belle voix quand même et c'est super 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 c'est l'event et donc aussi il a fait un feat avec zico de blog b qui s'appelle max et romani donc elle en jette pas mal celle-là aussi surtout des zico check it out yo donc le dernier artiste dont je vais vous parler c'est un artiste que peut-être vous connaissez enfin que si vous regardez la dernière saison de chemise au moni vous connaissez pas s'il fait partie du jure et nous oui donc en fait qu'il fait partie de brand new entertainment brand new music brand new music qui fait pas il est le pdg en gros de just music donc voilà c'est un artiste qui je l'ai découvert dans la saison 2 de chose et chemise au moni enfin je le connaissais déjà par sa musique mais je te vois là son plus et j'ai vraiment découvert son potentiel dans l'émission c'est un gars soit on l'aime soit on l'aime pas il n'y a pas de milieu bof ou quoi je pense moi je l'adore personnellement je l'aime parce qu'il est comme il dit c'est un bulldozer quoi il rentre dedans il n'a pas peur de péter les murs il est il était notre bas par exemple il était à l'origine de la guerre des dix l'été dernier qui a foutu un petit bordel quand même dans le monde du rap coréen du hip hop coréen voilà en fait après chemise au moni il a ouvert sa gueule voilà quand il a fini chemise au moni il a ouvert sa gueule il a montré qui il était c'est vraiment cette émission ça va je pense que ça l'a plus c'est voilà ça l'a propulsé ça lui a donné beaucoup de soutien et ça lui a donné des ailes en gros ouais je pense que c'est bien parce que on a besoin de gens comme ça un peu vrai je pense en coré qui qui dit les qui dit les choses et il a pas peur de dire ce qu'il a à dire donc il en a mis plein la gueule à plein de monde et lui même il s'en est pris plein la gueule et justement bas ce petit le fait de s'en prendre par la gueule c'est il montre tout le temps que ça lui fait rien lui s'en fout il a confiance en lui voilà et en fait banon ça ça l'attend un peu et on s'en rend compte justement dans sa chanson fall in avec un featuring avec jay bref qu'il est black salatin quand même que ça reste un être humain et bah voilà on se rend compte que moon swing c'est pas que un bulldozer c'est pas qu'un bulldog qui a la rage quoi qui a envie de sauter sur tout le monde pour leur cracher à la gueule ce qu'il a à dire ça se voit même dans showmise au moni dans la saison 2 à un moment il a rencontré sa maman il pleure dans la saison 3 il pleure quand il voit quand il doit choisir entre cjm et gary boy donc voilà c'est un être humain c'est pas qu'un gars qui fait le bonhomme quoi et voilà et ça se ressent aussi beaucoup dans sa musique c'est un mec qui voilà qui rentre dedans et en même temps qui voilà c'est pas ce mec à mon avis il est super complexe et c'est pas le genre de gars qu'on peut juger comme ça que en voyant de loin quoi c'est moi je l'aime beaucoup parce que c'est il me paraît voilà il me vrai et on a besoin de personnes comme ça je trouve que ce soit en corée ou dans le reste de sa planète quand on a besoin de gens vrais et lui c'est vraiment un homme vrai donc voilà allez voir sa musique si vous l'aimez pas vous l'aimez pas si vous l'aimez bien vous l'aimez bien mais il faut c'est une personne à connaître je pense parce que bah il fait bouger les choses et je pense que c'est important bon ben voilà bon ben voilà pour cette vidéo de présentation un peu on espère que bon ça vous a fait découvrir c'était notre but ouais c'est certains artistes et ben vraiment faré voilà on vous plairont qui vous plairont ça serait bien ouais donc voilà on voulait vraiment faire découvrir de nouvelles personnes que vous ne connaissez pas qui sont pas dans le paysage enfin que c'est pas les progrès un poil gratter pour les trouver quoi que c'est pas les premières personnes qu'on rencontre quand on tombe fan de kpop ou d'univers après bien sûr il y en a plein d'autres on connaît mais on peut pas tout mais la vidéo a fait mille ans on a beaucoup pris le temps déjà pour choisir ces artistes là on voulait pas prendre des gens trop inconnus des gens trop connus c'était un peu voilà c'était dur on essaie de prendre des gens émergents aussi des gens qui commencent à se reconnaître quoi c'est vraiment quelque chose voilà donc si vous voulez si ce genre de vidéo ça vous plaît n'hésitez pas à nous dire on vous propose de nouveaux artistes même si vous voulez juste d'autres personnes vous me demandez un message voilà voilà si vous voulez plus ce genre de musique vous écoutez pas non plus du rock on vous présentera plus des articles rock plus du hip hop on vous présentera du hip hop de l'étro de l'étro on connaît pas tout mais on en connaît pas mal on a essayé de se faire une petite bibliothèque de musique comme ça voilà donc c'est sûr pour vous n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires voilà notre chaîne elle commence à gagner pas mal d'abonnés on est content on sait qu'on pose pas non plus énormément de vidéo donc on est content de voir que les gens nous suivent quand même voilà en fait c'est de faire connaître le plus possible de sol korea voilà plus on verra voir qu'on a de plus en plus d'abonnés ça nous motive aussi à faire des vidéos parce qu'on est pas mal fatigué quand même on fait plein de choses à côté donc bon mais voilà n'hésitez pas voilà on vous remercie et puis commenter commenter beaucoup voilà nous ce qu'on se base pour faire nos vidéos c'est les avis des gens donc donnez donnez nous vos avis et nous bah voilà et puis vous dire un truc petit quoi on a vu le truc de nous sommes you kiss leur concert en france on vient de le voir tout à l'heure 8 septembre voilà est ce que vous y seraient nous on y sera très très certainement ouais ouais donc voilà ce n'est pas si vous voulez à l'époque elle n'était pas super fan d'artiste coréen apparaît shiny et donc yuki ça les dégoûter parce que maintenant elle est super fan de groupe et à l'époque elle était moins donc elle a moins profité de les voir au music bank donc là elle est contente qu'il revient en france donc voilà dites nous si vous allez à ce concert là parce que nous on y va ouais donc et on vous dit à la prochaine bye